Bonjour, je suis Gilles Pérez, expert comptable commissaire aux comptes et je dirige le cabinet AGECO CAN. Je vais vous parler aujourd'hui d'un élément important, souvent mal compris par les chefs d'entreprise, c'est la différence qu'il y a entre un résultat comptable et un résultat fiscal. Il faut savoir que pour la fiscalité, il y a des éléments qui sont retenus soit à la hausse, soit à la baisse et donc la base d'imposition est retenue par le résultat fiscal et non pas forcément par le résultat comptable. Alors quels sont les éléments qui viennent augmenter votre résultat fiscal ? Ce sont des éléments que vous avez comptabilisé, que vous avez dépensé mais dont l'état vous dit en substance moi j'en veux pas, je considère que ça n'existe pas et donc je remonte votre résultat. D'abord vous allez trouver dans cette catégorie là tout ce qui a trait aux excédents liés aux véhicules de tourisme. J'avais eu l'occasion dans une précédente vidéo de vous expliquer que l'amortissement sur les véhicules de tourisme n'était pas intégralement déductible et bien vous avez retrouvé comme élément à la hausse d'abord l'amortissement des véhicules de tourisme. Et puis si vous avez un véhicule de tourisme vous avez retrouvé sûrement aussi la taxe sur les véhicules de tourisme, la fameuse TVS. Tout ça ce sont des éléments qui viennent augmenter. ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que vous allez payer de l'impôt sur de l'impôt. Vous avez également les PV liées aux voitures. Tout ce qui est PV, tout ce qui est amende et bien n'est pas déductible. Ce qui vient également augmenter la valeur, la base imposable, imaginons que vous ayez des titres cotés, que vous jouiez un petit peu en bourse dans votre société et bien les plus-values potentielles non encore réalisées et bien sont imposables. Et puis vous avez également parfois dans vos sociétés des sociétés transparents, je pense au SCI que vos sociétés à l'IS peuvent détenir et bien le résultat et remonte directement sur le bord de roue d'impôt et bien vous avez à ce moment-là des opérations en GIE ou en SCI transparent. Alors la liste est extrêmement longue, là j'ai essayé d'être le plus court possible pour expliquer qu'est-ce qui peut dans la majorité des cas remonter le résultat. J'oubliais bien sûr l'impôt lui-même, l'impôt société lui-même bien sûr n'est pas déductible. Et puis vous avez des éléments qui viennent au contraire réduire ce résultat comptable, ce résultat fiscal. Quels sont ces résultats ? Eh bien vous avez si ici vous avez fait du bénéfice dans vos SCI GIE soumise à l'impôt société par transparence et bien vous pouvez avoir la même chose en moins s'il y a des pertes. Et puis vous avez également la reprise de ces plus-values de cession sur OPCVM d'accord qui vient en moins l'année suivante. Et puis surtout vous avez toutes les mesures d'exonération liées à la vente aux plus-values. Il y a beaucoup beaucoup de plus-values qui sont exonérées d'impôts pour des raisons x y et bien quand ces plus-values sont réalisées comptablement elles viennent s'annuler sur la déclaration et sur le résultat fiscal pour n'être pas imposées justement c'est exactement ce qu'on cherche. Et puis vous avez également toute une série, toute une batterie de mesures d'acitation. Je pense aux infranches urbaines, je pense à d'autres mécanismes qui viennent diminuer le résultat fiscal. Et puis vous avez en dernier ressort ce qu'on appelle le report déficitaire. Si vous aviez le report déficitaire qui vient diminuer forcément le bénéfice de l'année, si vous aviez eu des pertes les années antérieures, et bien vous les reportez jusqu'à épuisement lors de l'exercice où vous êtes bénéficiaire. Et bien ce bénéfice là c'est celui-ci là maintenant corrigé des éléments fiscaux qui viennent être taxés à l'impôt société. C'est un peu pareil à l'impôt sur aujourd'hui d'ailleurs, un impôt société au taux soit de 15%, soit de 28%, d'accord ? Soit pour certains de 33%. Voilà. Je ne veux pas faire un cours de fiscalité mais juste pour que vous compreniez qu'il y a une différence fondamentale entre le résultat fiscal et le résultat comptable, élément fondamental à prendre en compte. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada